salut à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voudrais utiliser cette vidéo du jour pour vous partager un sentiment une inquiétude puisque je suis commissaire aux comptes et les récentes modifications légales et bien ont entraîné pour moi une inquiétude mais cette fois ci pour les experts comptables et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo alors à tout de suite salut à tous c'est grégory prouveau je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bienvenue à tous ceux qui nous découvrent qui découvrent notre chaîne je vous invite tout de suite à vous abonner et je me présente très brièvement je suis expert comptable je suis commissaire aux comptes et surtout je suis un entrepreneur passionné et j'apprécie tout particulièrement échanger avec vous et vous partager mes expériences mes idées mes conseils mes avis dans des vidéos chaque mardi et chaque vendredi alors abonnez vous pour ne rien rater de tous ces conseils aujourd'hui dans cette vidéo je souhaite exposer une inquiétude que je souhaite vous la partager puisque je suis expert comptable et je suis commissaire aux comptes et aujourd'hui dans le métier des commissaires aux comptes beaucoup d'évolutions légales sont venues s'ajouter à celles qui existaient déjà et certaines d'entre elles aujourd'hui m'inquiète beaucoup pour les experts comptables et notamment pour les futurs experts comptables en effet lorsque j'ai racheté le cabinet d'expertise comptable FICO il ya maintenant plus de six ans il n'existait pas de clientèle de commissariat aux comptes et moi j'avais fait beaucoup de commissariat aux comptes appara auparavant j'ai donc souhaité en arrivant chez FICO développer une clientèle de commissariat aux comptes dans le but notamment de pouvoir faire faire du commissariat aux comptes à mes équipes car pour moi c'est aussi un moyen pour elle de se former et donc c'est aussi un moyen pour moi de les garder motivés et donc j'ai eu la chance dès que j'ai été diplômé de pouvoir exercer ce métier de commissariat aux comptes et de développer aujourd'hui une petite clientèle de commissariat et cette clientèle elle est pour moi vraiment essentielle parce qu'elle permet tout simplement de former mes équipes en leur permettant d'exercer ce métier eux aussi c'est un métier qui évolue énormément et qui a beaucoup évolué récemment et que j'aime et en lequel je crois beaucoup pour moi il y a vraiment un avenir dans ce métier de commissariat aux comptes malgré toutes les évolutions légales qui aujourd'hui ont réduit à néant ont fait disparaître un certain nombre de missions pour les commissaires aux comptes et un certain nombre de dossiers d'entreprises à accompagner donc je continue aujourd'hui à accompagner les entrepreneurs en tant que commissaires aux comptes mais aujourd'hui je suis vraiment inquiet notamment pour les experts comptables car en effet si aujourd'hui j'ai développé cette clientèle de commissariat aux comptes c'est vraiment pour aider mes équipes à pratiquer et à se former et notamment pour toutes mes équipes qui aujourd'hui sont experts comptables stagiaires c'est à dire qu'au regard de la profession et bien ils ont un statut de stagiaire mais en réalité ils ont un statut de salarié en cdi il n'y a aucun souci mais donc ils ont le statut d'expert comptable stagiaire ça signifie qu'au regard de la profession pendant trois ans ils doivent suivre une formation et valider des acquis valider une formation une expérience en entre en cabinet d'expertise comptable ou en entreprise et pour qu'à la fin ils puissent être à la fois diplômés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes il est indispensable pour eux pour ces experts comptables stagiaires de pratiquer un certain nombre d'heures d'exercice et d'expérience en tant que membre de l'équipe de commissariat aux comptes mais aujourd'hui avec ces nouvelles lois qui ont touché les commissaires aux comptes et qui fait que beaucoup de commissaires aux comptes ont perdu des mandats ont perdu des contrats auprès des entrepreneurs et bien cela signifie que beaucoup du coup d'experts comptables et de commissaires aux comptes qui ont une petite clientèle de commissariat aux comptes qui n'est plus rentable parce qu'ils n'ont plus assez de dossiers et bien ils vont décider d'arrêter d'accompagner et d'exercer avec les entrepreneurs leur métier de commissaire aux comptes ça signifie que pour toutes leurs équipes qui aujourd'hui étaient experts comptables stagiaires ils n'auront plus la chance de faire et de pratiquer du commissariat aux comptes n'auront donc peut-être plus la chance également d'avoir cette double casquette au moment d'obtenir le diplôme d'être expert comptable et commissaire aux comptes mais là je vois un gros problème je vois un gros problème d'attractivité pour les experts comptables car si aujourd'hui un expert comptable n'est pas en mesure de proposer un expert comptable stagiaire qui leur est embauché de faire du commissariat aux comptes et bien sachez que ce que ce collaborateur cet expert comptable stagiaire ne souhaitera pas rejoindre l'équipe et pire du coup ce cabinet d'expertise comptable ne serait plus en mesure d'accueillir des experts comptables stagiaires qui pourtant apportent de la fraîcheur au cabinet d'expertise comptable qui pourtant apporte des connaissances des compétences qu'ils partagent d'ailleurs aux autres collaborateurs du cabinet ce qui signifie qu'aujourd'hui avec les changements de réglementation liés au métier et à l'activité du commissaire aux comptes et bien je suis très inquiet pour tous les experts comptables qui jusqu'à présent avait une petite clientèle de commissariat aux comptes mais qui demain l'arrêterait car en arrêtant cette activité il ne serait plus aussi attractif qu'auparavant auprès des experts comptables stagiaires qui auront le besoin d'exercer au moins durant ces trois ans de stage un certain nombre d'heures de commissariat aux comptes voilà le coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui dans cette vidéo j'espère que vous serez conscient de tout ça si aujourd'hui vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes essayez de conserver de développer toujours cette petite clientèle de commissariat aux comptes car il va être essentiel pour vous de pouvoir garder votre activité pour pouvoir garder votre attractivité surtout auprès des experts comptables stagiaires qui sont l'avenir de votre cabinet j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé j'espère que cette vidéo aura peut-être attisé d'autres questions n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sur la vidéo pour poser toutes vos questions je serai ravi de pouvoir y répondre je vous remercie pour votre attention je vous invite encore une fois à vous abonner et à soutenir la chaîne et la vidéo si vous en êtes satisfait je vous dis à très bientôt et je pour d'autres vidéos allez salut